Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, le débat. Le débat. Vous avez vu l'avion qui décolle. C'est le débat qui a... Oh, a fallu ! Donc, le débat du jour, c'est un sujet d'actualité qu'on avait déjà évoqué sous forme de sujet, je crois qu'il s'était il y a deux ans. Mais je voudrais qu'on en parle aujourd'hui parce que plus ça va, plus ça s'empire. Je ne vais pas vous mentir. C'est sur le peut-on rire de tout. Je remarque aujourd'hui, franchement, que maintenant, même les humoristes sont censurés. Je ne sais pas si vous avez marqué. C'est incroyable comment on censure tout ce qui est drôle à la télé, enfin des choses drôles. C'est incroyable. On en parlera après. D'abord, je vais vous poser une question. Est-ce qu'on peut rire de tout ? Que ce soit à la radio, que ce soit à la télé, que ce soit en public, est-ce qu'on peut rire de tout ? Bah... Mais justement, moi j'en parlais avec ma prof de compta, attends, c'était quand on était, on est samedi, donc c'était ce jeudi. Donc il y a deux jours. Ce que je disais, c'est que malheureusement, c'est pas la blague en elle-même qui porte préjudice, c'est ce que les autres en font. Par exemple, quelqu'un de raciste va utiliser cette blague pour en faire quelque chose de réel. Un homophobe va utiliser cette blague pour encore plus essayer d'humilier les homosexuels. Pourquoi ? Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais pourquoi on n'appelle ça ? Parce que pour toi, l'humour, c'est quelque part une forme d'humiliation. Non, c'est ceux qui l'utilisent. Ouais. Par exemple, comme je te disais, un homophobe... Oui, mais un homophobe, mais si la personne n'est pas homophobe... Si la personne n'est pas homophobe, non. Moi, je suis pour... Je vais te poser une question différemment. Tu vois une blague sur les homosexuels à la télé, ce que t'en rigolerais. Oui, mais pas de Cyril. Là, je suis désolée, mais je trouve ça... Heureusement, qu'on soit clair, je n'ai absolument pas parlé de Cyril Hanouna. On est bien clairs. Non, 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 mais c'est moi qui pense à ça, donc... Oui. Voilà. Attention, une Cyril Hanouna n'est pas pour autant homophobe. Il n'y a pas de preuves là-dessus. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit aussi. J'ai trouvé sa blague de très mauvais goût. Oui, 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 mais ça, c'est autre chose. Mais je n'ai pas parlé de Cyril Hanouna, parce qu'on a déjà fait ce sujet de Cyril Hanouna. Les derniers, on ne va pas y revenir là-dessus, on a déjà débattu sur ça. Là, je vais y reparler, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, plus ça va, moins on a le droit de rire. On ne peut plus rire. Parce que dès que c'est rigolo, ça fait déjà une polémique, mais énorme, sur Twitter, par exemple. Ça y est, tout est critiqué sur Twitter pour un petit truc. Tu dis une petite phrase normale qu'on y pense. Et ça y est, ça fait un scandale énorme sur Twitter. Ça y est, ça fait des polémiques, ça fait des scandales. Après, on dénonce au CSA la moindre petite chose. Mais c'est quand même incroyable ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, on avait parlé de la liberté. La liberté d'expression, la liberté de nos mouvements, la liberté de parole, etc. Mais j'ai l'impression qu'au plus ça va, plus aujourd'hui, la liberté est en train d'être bafouée. Elle est en train d'être censurée. Oui, la liberté est en train d'être censurée. C'est très bien dit, on peut dire ça comme ça. C'est la liberté qui est en train d'être censurée. Ce n'est pas l'humour, finalement, quand on est en train d'y réfléchir. Non, parce que tu regardes, tu prends Jeff Panaclock. Ah ben tiens, là, tu viens de tomber très juste. Comment ça se fait ? Tu prends Jeff Panaclock, il n'a jamais été censuré. Eh ben c'est là que justement tu tombes dans le mille. Parce que je voulais qu'on en parle. Vous imaginez qu'il y a plein d'humoristes aujourd'hui qui sont... Vous avez vu ce qui est arrivé à Tex, par exemple. Oui. Tu es au courant, Eva, de ce qui s'est passé à l'animateur Tex. En fait, je suis au courant grâce à toi parce que je ne le savais pas. Voilà, donc il a fait une blague qui n'était pas forcément drôle. C'était une blague de sexiste, qu'on soit bien clair là-dessus. Et pour cette blague qu'il a commise sexiste et qui n'a pas été commise dans sa chaîne France 2, il a fait ça sur C8 en direct. Eh ben il est viré de France 2. Il est viré de France 2, des amours. Là, on le voit encore pour l'instant parce qu'il y a encore des enregistrements qui sont sous texte. Après, ça va changer d'animateur dans pas très longtemps. Et il est viré de France 2 parce qu'il a fait une blague sexiste sur C8. Déjà, je me demande comment on peut virer des personnes, des animateurs d'une blague alors qu'il n'a pas fait de faute professionnelle. C'est ça que je veux dire. Il a fait une blague. L'humour sur sa blague n'est pas drôle. On est clair. Est-ce que pour autant, il faut le virer de la chaîne parce qu'il a fait une blague pas drôle ? Mais après, il y a plusieurs raisons peut-être pourquoi il a été viré de... Il a été viré à cause de sa blague. Après, on dit que... Ouais, mais est-ce que c'est vraiment par rapport à sa blague qu'il a été viré ? Oui, disons que la blague est un prétexte. Après, évidemment, vous connaissez la nouvelle chose de France Télévisions. La présidente veut rajeunir les deux chaînes. Voilà, ça, c'est la discrimination. On les connaît bien là-dessus. Vous avez vu qui a été viré de la chaîne ? Il y a plein d'animateurs qui ont été virés. Vous avez vu l'histoire de Julien Lepers, par exemple, qui a été viré il y a deux ans. Là, aujourd'hui, on a Tex. Il y a plein d'autres animateurs qui sont sous la scellette. Il y a peut-être Patrick Sébastien qui ne va peut-être pas refaire une nouvelle saison la saison prochaine, etc. Bon, ça, ce n'est pas le sujet parce qu'on est sur le tour de rien de tout. Mais là, on est sur la discrimination sur l'âge. On n'est pas du tout sur le même sujet. Ce que je veux dire par là, on revient sur les blagues. Des blagues en direct. On a plein d'humoristes aujourd'hui qui font des petites blagues ounettes. Et dès que ça choque, ça y est, ça fait un scandale énorme sur Twitter. Ça fait des... Ce n'est pas drôle, ce n'est pas ci, ce n'est pas là. Et puis, il y a autre chose qui me dégoûte encore plus aujourd'hui. C'est que je trouve qu'on est passé d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire, on est parti dans des combats associatifs contre le racisme, contre les sexismes, contre l'homophobie, etc. Et je trouve qu'aujourd'hui, on en fait des caisses pour un truc. Dès qu'il y a le minimum d'un truc, il faut que ça fasse un scandale public. Je trouve qu'on ne peut plus parler de dire tout ça. Alors, évidemment, s'il y a des formes vraiment racistes, mais racistes pures et simples, oui, il faut les dénoncer. Mais quand ce sont des petites blagues, est-ce qu'on a besoin de faire des caisses ? Même des associations doivent en faire des caisses pour des blagues, pour des petites blagues et lunettes, pour des petits trucs drôles. Et justement, tu viens de trouver un bon exemple, c'est Jeff Panaclock, qui est pour moi, j'adore, je suis fan de Jeff Panaclock. Et pourtant, c'est pas forcément... Il a un sacré culot quand même. C'est celui qui quand même envoie le plus au niveau parole, et il va de mon cœur, je vous le dis franchement. Ah, mais il se cache de rien. Et tout le monde l'apprécie pourtant. Donc c'est quand même bizarre. Les associations critiquent certaines choses, mais il y a certains autres humoristes qui s'en ressortent bien, parce qu'on les aime. Enfin, c'est complètement con, je sais pas comment expliquer. Ouais, bah, je sais pas. Je sais pas, c'est assez compliqué, mais... Déjà, nous, en tant qu'association, je vous le dis franchement, on milite contre les discriminations, mais je ne vois pas ça comme ça, les discriminations. C'est pas en dénonçant sans cesse un petit truc que c'est tout ça. Là, on est une association de lutte contre les discriminations, mais pas en faisant de la censure, c'est pas notre rôle. On n'a pas à dire si, il faut pas faire... Maintenant, on donne des leçons. Non, 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 c'est les associations qui contrôlent la télévision et les radios, bien sûr, faut pas oublier les radios, en disant, ah ben, il faut pas dire si, il faut pas faire ça, ah ben, il faut les punir, ah ben, il faut faire ci. C'est notre rôle, c'est pas... C'est pas le rôle des associations... Les associations ont le droit de dénoncer, mais si c'est grave. Tandis que si c'est pour de l'humour, mais par pitié, quoi. Depuis quand les associations dénoncent de l'humour ? Quand c'est de l'humour, c'est de l'humour. Si c'est de l'humour noir, ce qu'on appelle l'humour noir, qui est une forme de... comme l'avait fait Tex, justement. Parce que là, il a fait quelque chose, effectivement, de pas bien. Ce qu'il a fait, c'est pas bien, de toute façon. Là, oui, je suis d'accord, les associations ont le droit d'agir, tout ça. Mais je trouve qu'on en fait des caisses, aujourd'hui. Je trouve que les associations, aujourd'hui, ils en font trop. Ils en font des tonnes. J'ai l'impression qu'ils ont... Tant qu'on y est, c'est les associations qui vont être le CSA. C'est les associations qui vont faire le rôle du CSA dans la télé, tout ça. C'est pas notre rôle. Je suis assez choqué de la manière de la tournure que ça prend. Et plus ça va, plus... On va se diriger vers un monde triste auquel on peut plus rien rire, on peut plus rien dire. On peut plus rien dire, aussi, si je peux me permettre. Ni rire, ni dire, ni faire. À un moment, ça va être ça, dans les années à suivre. Il y a quelqu'un qui a dénoncé ça. Je sais pas si vous avez vu ce qui a été dit cette semaine par une personnalité. Ce qu'a dit Alain Delon. Vous avez vu ce qu'il a dit cette semaine ? Non, je sais pas. Il a dit, je vomis. Il a dit tout simplement, je vomis cette époque. Il vomit notre époque actuelle. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez bien dans notre époque ? Est-ce que vous vous sentez bien ? Est-ce que vous vous sentez libre ? Est-ce que vous vous sentez bien ? Est-ce que vous pouvez rire ? Dans l'époque où on vit, vous vous sentez bien, d'abord. Ben, moi, ce que je dis, c'est vrai que dans l'époque où on vit actuelle, non, c'est... Il y a des choses à revoir, mais après, c'est surtout pour les générations à venir, moi, que je m'inquiète. As-tu plaint les futures générations finales ? Parce que plus les années passent, plus c'est triste. Et plus il y a des élections de censure, et si et là, on ne peut plus rien faire. Donc, du coup, on ne peut plus, à la télévision, on peut faire attention à ce qu'on dit, à la radio, on peut faire attention à ce qu'on dit. Non, mais en gros, demain, on va être interdit de parler tant qu'on y est. C'est tout ce qu'on va gagner. On n'a plus le droit de dire ce qu'on pense, on n'a plus le droit de dire ce qu'on veut, et on n'a plus le droit de rire. Non. Heureusement que les humains se sont là pour nous faire rire, heureusement. Après, selon certains thèmes, si on parle par exemple du sujet de racisme, qui est un sujet très délicat, il faut quand même le rappeler, c'est un sujet très très délicat aujourd'hui. On a plutôt des raisons. Est-ce que pour vous, on peut rigoler du racisme ? Est-ce qu'on peut rigoler du handicap ? Est-ce qu'on peut rigoler des homosexuels ? Est-ce qu'on peut rigoler... Est-ce que pour vous, on peut en rigoler ? Il y en a un qui le fait très bien, c'est Jeff Panaclock pourtant. Il y en a plein qui l'ont fait. Il y en a plein qui l'ont fait. Mais est-ce que pour vous, on peut en rigoler ? Après, il y a des degrés pour le faire. Après, il faut vraiment que ça passe... Je ne sais pas, moi, comment ça pourrait être fait, mais c'est vrai que si on prend l'exemple de Jeff Panaclock, c'est vrai que lui, il se... Lui, il n'y va pas de main morte, en tout cas. Il n'y va pas de main morte, mais il y a quand même une part de... Je pense qu'il mesure quand même à peu près ses propos aussi. Jean-Marc, il ne mesure pas ses propos. Jean-Marc, il est le singe, je vais le rappeler. Il ne mesure pas ses propos, il me semble, après. Non, mais c'est bizarre. Après, ça détend. Moi, je trouve que ça détend. C'est de l'autodérision. Il fait de l'autodérision quelque part. Mais qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces associations qui n'arrêtent pas de dénoncer publiquement ? Il y a ci, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il faut interdire ci, il faut le supprimer. Mais moi, ce n'est pas le rôle des associations de s'occuper de ce qui se passe. Elles sont là pour des combats ? Oui et non. Si je peux me permettre, oui et non. S'il y a vraiment des propos racistes, il faut les dénoncer. Moi, je suis d'accord. Les associations ont ce rôle-là. Quand on lutte contre le racisme, s'il y a vraiment des propos racistes, on les dénonce. Mais moi, là où je suis très choqué, c'est que les associations se cognent, on va dire, certaines personnes, mais pas forcément le vrai racisme, on va dire ça comme ça. C'est comme le sexisme. On cogne le sexisme, mais on ne cogne pas le bon sexisme. Je trouve qu'on se tourne, on se dirige du mauvais côté maintenant avec les associations. On se dirige maintenant sur les télévisions, les radios, on détourne un petit peu nos combats. On ne combat pas par rapport à ce qui est dit à la télévision, tout ça, aux médias. Évidemment, quand c'est des émissions en direct, quand c'est des émissions de débat, comme chez Ardisson, comme chez Hanouna, comme chez Rukier, comme chez toutes ces émissions, il faut faire attention à ce que les intervenants disent. Il faut faire attention à ce que les invités disent. Oui, il faut faire attention. Mais pour autant, il y a le CSA qui existe et qui sont là pour ça. Les associations n'ont pas besoin d'en faire des caisses et des caisses et des tonnes et tout ça. Et puis, là où je suis choqué, c'est que maintenant, j'ai l'impression qu'on ne peut plus rire de quoi que ce soit, même si pour une petite forme d'humour minime, ça en fait un scandale énorme sur Twitter. Moi, je trouve ça scandaleux. Tu trouves ça scandaleux qu'on en arrive à ce niveau-là aujourd'hui. Il y a 10 ans, ce n'était pas comme ça. Non, c'est clair qu'il y a 10 ans, on pouvait rire de tout et c'est vrai que là, plus ça vient et moins on peut rire de choses. Je vais vous donner un exemple. On parle des homosexuels. Une blague qui existe sur les homosexuels, l'homme et le magnétoscope avancent-reculent, avancent-reculent, stop-éjectent, ça, c'est drôle. C'est bizarre parce qu'il y a 10 ans, ça faisait rire ça. Maintenant, ça a pris... Qu'est-ce qui se passe en fait ? Qu'est-ce qui est aujourd'hui ? Pourquoi aujourd'hui notre monde est triste ? Pourquoi on est si strict envers l'humour ? Qu'est-ce qui nous prend aujourd'hui à être aussi sévère et si strict contre l'humour ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Là, je ne pourrais pas te répondre parce que je n'en sais rien. Mais malheureusement, c'est triste à dire, mais tu sais, le mal-être dans la société, ce n'est pas maintenant que ça date. Quand tu vois les grands philosophes comme Aristote, etc., ils montraient déjà, ils croyaient déjà du doigt à cette époque-là, les mal-être de la société, les mal-être de l'être humain. Et malheureusement, j'ai l'impression que peu importe notre époque, peu importe le temps que tu prends, peu importe l'époque, tu vas toujours rencontrer des mal-êtres dans la société, des mal-êtres vis-à-vis des autres, de ce qui est différent, de ce qui… Il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour te dire ce qu'il faut penser, ce qui est le bien-être pensant, ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il ne faut pas faire. Ce qui se passe aussi, il y a aussi la société qui a évolué. Il y a quelqu'un qui en a parlé très justement cette semaine de ça. Vous avez vu, au pouvoir, il y a Trump qui est au pouvoir aux États-Unis, ça ne doit pas être drôle pour eux, je vous le dis. Chez nous, en France, c'est le Front National qui monte, des Front National qui sont des purs racistes, tout ce que vous voulez. C'est vrai qu'on a peur aussi que ce pouvoir nous arrive. Et donc forcément, on devient un peu plus strict sur ce sujet-là parce qu'on a peur quelque part qu'un jour, il nous arrive quelque chose en France qui ne va pas du tout nous faire rire, justement. Et donc, on devient un petit peu quelque part sévère parce qu'on ne doit pas prendre à la légère certains combats comme le racisme et comme le... Tout le combat est... Tout le combat est... Bien sûr, on va dire ça comme ça. Et on devient très sévère parce qu'il y a la montée des extrêmes quelque part. Et puis, il y a toutes ces guerres, toutes ces guerres qu'il y a eu, tous les attentats qu'il y a eu. Tout ce qui s'est passé, ça nous a aussi fait changer la vision des choses. Donc, je crois aussi qu'il y a ce problème-là qui nous a beaucoup fait changer notre façon de penser et de voir les choses. Vous avez remarqué, depuis l'affaire Charlie Hebdo, je pense que c'est ça que le tournant a été là chez nous, c'est depuis l'attentat de Charlie Hebdo, de toute façon. Le tournant a commencé ici, en France. Maintenant, est-ce que pour autant, on doit condamner sans cesse les humoristes de nous faire rire ? Non. Non, on ne devrait pas. On ne devrait pas, mais bon... Est-ce qu'on doit condamner des chroniqueurs de nous détendre ? Parce que aussi, même si certains... Ça peut être décalé des fois. Ça dépend des sujets. Alors, il y a des choses qui sont un petit peu décalées, un petit peu détournées. Mais bon, pour moi, ce n'est pas si grave. Ce n'est pas au point d'être grave pour dénoncer. C'est ça que je veux dire. Donc, est-ce qu'on doit aussi dire et condamner des émissions... On va parler des émissions télé dans ce cas, aujourd'hui. Est-ce qu'on doit condamner des émissions télé de nous faire rire ? Non. Non, je ne pense pas. Parce qu'ils ont des petits décalages de propos alors qu'ils ne sont pas racistes et qu'ils ne sont pas homophobes ou qu'ils ne sont pas sexistes, etc. Etc, etc. C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'on doit condamner aussi des émissions radio et télé pour ça ? Parce qu'ils cherchent à nous faire rire et non pas... Parce que franchement, il y a une différence entre nous faire rire et être réellement raciste, homophobe et tout ça. Un vrai homophobe va dire plein d'horreurs sur les homosexuels. Il y a encore eu récemment des problèmes qui comparent homosexualité avec pédophiles. C'est encore produit récemment. Là, c'est grave. Là, on est d'accord. Mais jamais quelqu'un qui va nous faire rire va dire qu'un homosexuel, c'est un pédophile. Même sous le coup de l'humour, jamais un humoriste ne dira ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, quelqu'un qui dirait oui, il a pris une banane dans le cul, est-ce que ça... C'est un problème ? Ça vous dérangerait d'entendre ça ? Franchement, il a pris une banane dans le cul ? Non, personnellement, moi, ça ne choque pas. C'est un exemple. Je vais un peu vous extraire. Est-ce que pour vous, c'est homophobe ? Je dirais que c'est mieux quand il est devant avec les deux kiwis, mais bon. Par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? La différence, la différence, elle est là. On peut trouver des choses drôles, mais il y a des choses qu'on condamne d'homophobie. Il y a des choses que quelqu'un qui dit haut et fort qu'un homosexuel doit être puni de mort ou qu'il doit être jeté au... qu'il doit être scalpé, qu'il doit être mis aux ordures, tout ça, là, oui, ça doit être condamné. Là, on est d'accord. Mais quelqu'un qui s'est pris une banane dans le cul, il s'est pris une gale... Je ne sais pas des trucs drôles, des mots complètement insensés qu'on ne s'y attendait pas. Moi, ça ne me choque pas. C'est pour ça qu'on va revenir sur l'histoire Aduna. Moi, ça ne m'a pas choqué, cette histoire. Bon, bref. Moi, personnellement, ça ne m'a pas choqué. Tout le monde en a fait un scandale sur ça. Moi, ça ne m'a pas du tout choqué, si je peux me permettre. Après, là, l'autre sujet qui fait beaucoup scandale, qui est très, très, très surveillé, c'est le racisme. Le racisme qui est très, très, très surveillé parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a encore des personnes de couleur qui ne sont encore pas mal rejetées dans la société. Il y a Absatoussi qui a raconté une histoire hier de dingue que je ne m'y attendais pas. Elle est mariée avec, vous savez, avec un animateur télé qui est blanc. Ils ont fait un enfant ensemble qui est né l'année dernière qui est métisse. Et bien, tu as des gens qui disent « Tiens, ton fils est un bâtard parce qu'il est métisse. » Et c'est vrai. C'est encore actualité, ça. C'est encore d'actualité le racisme. C'est très, très réel. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas ouvrir de tout. En tout cas, quand c'est ce genre de propos. Mais en revanche, je ne vois pas ce qu'il y a de dire « Ouais, un noir et un blanc, ça fait un café au lait. » Est-ce que c'est à te condamner de dire ça ? Non, pas spécialement. Parce que moi, j'ai déjà croisé pas mal d'Africains, donc blacks. Et moi, je dis « Ouais, toi, t'as le chocolat noir et moi, je fais le chocolat blanc. » Bien sûr. Et ça fait avec café au lait. Le chocolat au lait. Mais non, mais non, tu vois, tu viens d'en rigoler. Est-ce que ça doit être... Et je peux te dire que je vais te dire une chose, tu as des associations qui font tout un scandale pour ce genre de choses. Ouais. Pour ce genre de petits propos. Pour un petit propos qui est drôle, qui n'est pas méchant en plus, qui n'est vraiment pas méchant. Eh bien, vous voyez, la preuve que... Ouais, c'est de la caricature. Il y en a qui... Ouais, je ne sais pas. Moi, personnellement, c'est bien un sujet qui me... Ben, je ne sais pas. Moi, si se permettre de tout dire... Non. Alors, là, je crois que tu étais trompé de sujet. On n'a jamais dit qu'on peut dire tout. Qu'on peut tout dire. Faux. Parce qu'il faut quand même être clair. Il y a des choses... La liberté d'expression, certes, est touchée aujourd'hui, on est clair, mais il y a des limites à ne pas franchir. On l'a toujours dit ça. Ça, c'est clair, n'était précis. Je n'ai jamais au monde j'approuverai quelqu'un qui dirait publiquement que les homosexuels doivent se faire tuer, doivent se faire punir de mordes, etc. Ça, c'est des choses comme ça. Des choses comme ça que je condamnerais, que je dirais au effort. Non, ça, ça ne se fait pas. Il doit être puni. Oui. Par contre, quelqu'un qui ferait des petits humours sur les homosexuels, sur la relation, sur ci, sur là, c'est comme l'histoire de la banane, etc. Ouais, tu as fait une banane. Je donne... Je fais un petit exemple. Moi, je ne vois pas où c'est qui... Je ne vois pas où est le mal à ça. Je ne vois pas où est le malaise là-dedans. Ça y est, ça fait tout de suite des malaises parce que tu as des petits humours, tu as des petits décalages d'humour. Il faut arrêter, quoi. Maintenant, on ne peut plus. On dirait qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il faut être très clair, très précis, très à cheval sur l'éducation. Il faut être très, très propre éducativement dans notre façon de parler, dans notre façon de penser, dans notre façon de dire. Non, mais... Non, mais ils sont dingues, les gens. Je parle des gens qui n'arrêtent pas de critiquer et d'énoncer du doigt à Saïd dès qu'il y a un truc à la télé. Moi, c'est parce qu'ils veulent faire du bon. Ils veulent se rendre intéressants et... À l'heure d'aujourd'hui, il faudrait que tout le monde soit bien éduqué, parle bien, parle si, parle là, sans rire, sans blaguer, sans... Non, mais attendez, dans quel monde dit-on aujourd'hui, quoi ? Enfin, quand il faudrait revenir au Moyen-Âge. Ah non, mais je crois qu'au Moyen-Âge... Pour certaines personnes, il faudrait revenir au Moyen-Âge. T'es bien gentil, t'es bien gentil, mais je crois qu'au Moyen-Âge, on rigolait encore plus. On rigolait plus qu'aujourd'hui, quand même. T'as pas vu en outre la rose, toi ? T'as pas vu en outre la rose ? Oui ? En outre la rose avec Sean Connery, je crois. Ouais. Si je me trompe pas. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais je suis quasi sûr, parce que tu parles du Moyen-Âge, moi, je suis quasi sûr qu'au Moyen-Âge, on rigolait plus que ça. Je suis pas sûr. Ah ben, je veux dire que si. Vas-y, quand tu... Les repas entre potes, vas-y, tu bois entre potes, tu rigoles, allez, à la bière, y'a... Ouais, mais s'il faut être alcoolisé pour se prendre la gueule, non, je suis désolé. Je parle pas d'être alcoolisé, mais je dis que c'était pas pareil. Aujourd'hui, je trouve qu'on est triste, je trouve qu'on est maintenant renfermés. Il faut que ça... C'est trop strict, trop sévère, trop principes, très principes, trop à cheval sur l'éducation, sur les manières de parler. Il faut être très, très précis. Non, mais attendez, on va vivre dans un monde d'ennui, mais royal. On va se faire chier, là. Ça y est, j'ai dit on va se faire chier, je vais être condamné parce que j'ai dit chier. Vous allez voir le truc. Non, mais c'est un truc de fou. On ne peut plus... Ah, mais t'inquiète, j'ai des papiers aux toilettes, et je ne suis pas en manque de PQ. C'est quand même un truc de dingue, c'est quand même un truc de dingue aujourd'hui qu'on ne peut plus... Aujourd'hui, on est dans un monde où on ne peut plus se permettre de rire, plus se permettre de dire ce qu'on veut et quand je dis dire ce qu'on veut dans les limites du raisonnable, bien sûr. Il y a des choses à ne pas dire, c'est clair, n'était pas si. Mais si on dit des choses spontanément et que c'est humoristique, je ne vois pas où est le problème. Oui, tant que ce n'est pas dans le but de blesser, de vexer ou d'humilier, que c'est vraiment dans le but de dire une blacounette comme tu dis, où est le mal ? Alors qu'il existe... On ne va pas. Je reviens sur le sujet. Il existe des plaisanteries racistes, par exemple antisémites, dont certaines peuvent être drôles. Plusieurs de mes amis juifs ne dédaignent pas à l'occasion de me raconter, mais ils ne supporteraient pas et ils auraient raison que j'en ris avec un antisémite ni même avec un inconnu. Alors ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'une blague antisémite, il faut le dire à un antisémite ? Est-ce qu'une blague homosexuelle, il faut le dire à un homosexuel ? Non, pas forcément. Est-ce qu'une blonde, il faut le dire à une blonde ? Non, pas forcément, mais je ne vois pas... Je ne vois pas... Et pourquoi ? Et pourquoi ? Ben, parce que tu ne vas pas... Je ne sais pas, je... Là, c'est un sujet qui me... Il y a des histoires de blondes, là. Les deux blondes qui vont dans la forêt pour chercher un sapin de Noël. Au bout de 5-6 heures, il y en a une des deux qui fait à l'autre. Écoute, j'en ai marre. Le prochain sapin qu'on rencontre, on le coupe, même s'il n'y a pas des boules. Pas mal, ça. Donc, c'est pourquoi on n'imagine pas, quoi qu'il en soit, une publicité raciste, et il ne vaut mieux pas, même humoristique, sur nos murs ou nos écrans. Non seulement parce qu'elle serait aussitôt interdite, mais parce qu'on ne peut croire qu'un publicitaire soit assez inconscient pour la proposer. D'où vient cette singularité de la publicité ? Pourquoi lui refuser ce qu'on accepte de nos amis ? Parce qu'elle s'adresse, par définition, à tout le monde. Faire rire dans la pub, c'est toujours rire avec n'importe qui. C'est où on le retrouve des proches. Une plaisanterie raciste, même drôle, ne sera jamais sur une affiche qu'une ignominie de plus. C'est ce qui s'est passé pour les homosexuels, d'ailleurs. Quand il y a eu des affiches humoristiques sur les homosexuels, ça n'a pas plu aux associations, comme par hasard. Cela nous ramène aussi au premier problème qu'on a évoqué. Est-ce qu'on peut rire ? Il y a un scandale, je ne sais pas si ça s'est passé en France, mais en tout cas ici, il y a eu un problème avec une affiche comme ça, avec un petit enfant black qui portait un t-shirt comme quoi il faisait le singe. Je l'ai vu, oui. Et puis après, il y a eu la question qui fait le singe, en fait ? Qui sait le singe ? J'ai vu, c'était sur Twitter, ça. Et après, on a posé la question. Du coup, ça a été retiré par la marque, je crois que c'était H&M, si je ne me trompe pas. Oui, voilà. Et que ça a été retiré, quoi qu'il en soit, parce que le coup du singe, on dit que ça a été raciste parce qu'on a considéré, parce que comme c'est un enfant noir, le singe, c'est l'enfant, en fait. C'est un petit peu ça. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup, malheureusement, de racistes qui insultent les personnes black de singe. Bien sûr. Alors, cela nous ramène aussi au premier problème qu'on a évoqué. Est-ce qu'on peut rire des femmes ? Moi-même, je suis la première à rigoler. Alors, pourquoi non ? Est-ce que rire d'une plaisanterie misogyne, par exemple, et cela peut arriver ? Mais pas avec n'importe qui. Mais pas avec un bof ou un macho, surtout. Parce que ça sera un macho. Là, par contre, on est d'accord, ça sera vraiment sexiste. Mais si c'est une petite blabounette sympathique, je ne vois pas où est le problème. Donc, évidemment, pas sous forme de publicité parce que sinon, après, ça va attiser les machos derrière. Donc, pas sur les murs non plus ou sur les écrans. Pas pour vendre des chaussures, des bagnoles ou de la crème fraîche. Pas pour se faire du fric au dos des femmes. Pas en flattant l'universel beaufitude. Pas en encourageant le sexisme qui n'est jamais qu'un racisme d'une moitié de l'humanité sur l'autre. Alors, c'est vrai que là-dessus, en fait, si vous préférez, si j'ai bien compris l'histoire, c'est qu'en fait, les associations sont très à cheval là-dessus parce que même une blague attiserait, on va dire, les homophobes, les racistes, tout ça, à prendre en compte l'humour et après, c'est-à-dire, en disant que l'humour est banalisé, quoi, en fait. L'humour serait banalisé et que, et que finalement, leurs propos, on va dire le propos des racistes, tout ça, serait, quant à eux, banalisé parce que l'humour autorise ça. C'est ça, en fait, le problème des associations, en fait. C'est ce que je voulais dire tantôt. D'accord. Alors, il y a pire aussi, c'est que nos enfants sont les premiers consommateurs de pubs, les plus réceptifs, les plus démunis. Imagine-t-on l'influence à longueur d'année de ces représentations innombrables qui ne donnent des femmes qu'une image frivole et soumise quand elle n'est pas ridicule ou à vie ? Donc, qu'est-ce qu'une femme pour la plupart de nos publicitaires ? Donc, c'est une paire de fesses, une esclave qui s'offre, une courtisane qui se vend, une ravissante idiote qui se pavane ou minode. De préférence, demi-nue ou nue totalement. De préférence, couché ou à genoux devant le mal surpuissant. Étonnez-vous, après ça, qu'il y ait si peu de femmes à l'Assemblée nationale tellement de prostituées dans nos rues et qu'on organise de viols collectifs dans vos caves. C'est une question qui est posée. Ouais. Je sais pas. Il ne faut pas rappeler un détail, c'est que les femmes sont considérées encore comme des sous-humains pour les hommes. Ouais. On va dire ça comme ça. Donc, c'est vrai que si on fait des blagues sur les femmes mais en les rabaissant, non. Là, je ne suis pas d'accord. Si c'est des blagues qui sont pour rabaisser les personnes, je ne vois pas. Si c'est dans le but de rabaisser une catégorie de personnes dont les femmes, les handicapées, les homicétiques, tout ça, non. Je ne l'accepte pas. En revanche, si c'est une petite blague, imaginons même que les femmes acceptent et qu'elles rigolent, je ne vois vraiment pas où est le problème. Je ne comprends pas parce que moi, là, je ne comprends pas le système des associations qui censurent, je vais dire ça, qui censurent un peu tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut rire. C'est les premiers. Chez eux, ils sont bien, quand ils voient un truc drôle, ils sont bien obligés de rire. Alors pourtant, ils font partie d'associations. Tu trouves qu'ils sont hypocrites quelque part ? Oui. Tu trouves qu'ils censurent alors qu'ils sont les premiers à rigoler quelque part chez eux ? Oui. Tu peux dire ça ? Oui. Tu penses qu'au fond de toi ? Oui, chacun... Alors, c'est bien ce que tu dis parce que... Imaginons. Je vais faire un truc. Ils sont, par exemple, c'est une association contre le racisme. Donc forcément, ils vont se dire que sur le racisme, ce n'est pas drôle. Par contre, ça serait une blague sur les homosexuels, ils en rigoleraient. Et après, pour eux, c'est normal. C'est bien ce que tu dis parce que ce n'est pas con ce que tu dis quelque part. Ben, ils en rigoleraient, oui. Ils ne rigoleraient pas sur le sujet du racisme. Mais en revanche, sur toutes les autres discriminations, ils en rigoleraient. Ce serait normal. Mais c'est le cas. C'est le cas, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? C'est pas con, ce qu'il dit. Oui. Mais moi, une affiche qui a été retirée, d'ailleurs, l'organisme a présenté ses excuses que ce n'était pas le but recherché. Donc, on appelle ici le forum. Je crois que c'est l'équivalent de votre ANPE. Oui. C'est pas l'emploi, maintenant. Il s'avait mis comme affiche comme quoi, en fait, c'était une petite fille qui faisait le ménage. Et alors, en dessous, il faisait marquer « Permettez-lui de faire le métier de ses rêves ». Donc, sous-entendu que la petite fille, le métier de ses rêves, c'était être femme de ménage. Alors, il y en a qui disent aussi, par exemple, j'ai devant moi, que faire de l'humour sur des racistes, c'est faire le jeu des racistes. Êtes-vous d'accord sur ce mot ? Non. Faire une blague sur les homosexuels, c'est faire le jeu des homophobes ? Non. Toi, Ève, t'en penses quoi ? Personnellement, non, moi, j'y non. T'en penses quoi, toi, Ève ? Disons que s'il y a une blague sur les homosexuels, il y a beaucoup d'homophobes qui s'en servent justement pour essayer de ridiculiser les homosexuels. D'accord. Donc, tu trouves que l'humour devient quelque part une excuse pour les homophobes ? C'est pas l'humour qui est en cause, c'est les homophobes qui utilisent cet humour, cette blague, cette plaisanterie qui, à la base, n'est pas dans le but d'humilier ou autre, mais il l'utilise comme arme contre les personnes qui sont au sujet de cette plaisanterie. Donc, on parle d'homophobes, ça peut être aussi bien par rapport à un blague, ça pourrait être aussi bien envers une personne handicapée. Tu vois ce que je veux dire ? Ça peut être envers tout le monde. Oui, tu me dis que pour les vrais homophobes, les vrais rastites, pour toi, tu es en train de me dire que l'humour est une excuse à leur propos. Oui. D'accord. Oui, ils se servent du moindre fait du fait drôle pour envenimer les choses et pour... Alors, les lois de l'humour sont très sévères. Alors, ça, c'est Philippe Gueluc qui a dit ça. Les lois de l'humour sont très sévères. On ne peut pas se moquer des victimes, des noirs, des homos, des musulmans, des juifs, des handicapés. Moi, je dis, de qui se moque-t-on ? Voilà ce qu'a dit Philippe Gueluc. C'est une phrase qu'il a dit. Donc, cette question est un peu originale. Elle revient régulièrement dans le débat à la faveur de différentes polémiques sur l'humour noir, raciste ou sur des déclarations litigieuses qui devraient, selon les auteurs, être prises au second degré. En général, elle oppose les partisans de la décence. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas rire comme par exemple la Shoah. Il faut faire attention aussi à la religion. les partisans de l'humour sans limite qui se voient en héros de la liberté d'expression et diverses approches plus nuancées comme ceux qui citent la maxime éculée des proches conciliant liberté de l'humour et respect des personnes. Donc, on peut rire de tout mais pas avec tout le monde. Au final, cette question est peu étudiée de façon sérieuse et approfondie. Ce que j'aimerais tenter de faire ici, il faut poser les choses ainsi. Penser qu'on ne peut pas rire de tout revient à suggérer qu'il existe des limites à ce qu'il est possible en matière d'humour. Mais se pose alors la question de ces fameuses limites à l'humour. Quelles sont-elles ? Elles ne peuvent pas être que de deux ordres légales ou éthiques et dans cette première partie, on s'attache sur la partie légale. Vous savez quelle est la partie légale ? Pas ça ? Non. C'est sur la liberté d'expression qui est limitée tout simplement. Donc la France, sur ce sujet, est un pays démocratique qui respecte la liberté d'expression. C'est ce qu'on dit parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins. Cependant, toute liberté a en général une limite y compris dans les pays démocratiques. On peut voter mais pas avant 18 ans. On peut être professeur mais pas si on a été condamné pour pédophilie. Etc. Ainsi, comme dans de nombreux pays du même type de régime et peut-être même plus qu'ailleurs, la liberté d'expression est limitée en France. Sachez que l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 1789, il est très clair. Vous savez ce que dit l'article 11 ? Non. Je vais vous la dire. Article 11, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Donc tout le monde a la liberté de parole mais uniquement si c'est autorisé par la loi. Justement, par contre, pour en revenir à cet article-là, les associations se servent de cet article-là pour détourner. Sauf s'il y a abus. Non, justement, pour tout. Elles mettent ça sous le compte de cet article-là. Or, il y a des fois les blagues qui font les plus rire, qui font rire, ils le mettent sur la contrainte. Alors, je vais vous donner les abus de la liberté d'expression. C'est sur la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui regroupe toutes les grandes atteintes à la liberté d'expression et définies de contraventions et des délits punis de sommes allant de 7 000 à 45 000 euros d'amende et parfois de peine de prison. Cette loi a évidemment été modifiée de nombreuses fois depuis 1881. Moi, je trouve qu'elle n'est pas encore à jour, je dis franchement. On peut essayer de classer ces délits en trois catégories, c'est-à-dire la catégorie la plus bénigne relevant de l'atteinte à la vie privée, on va en parler après. Il y a la catégorie intermédiaire relevant des insultes et des mensonges. Et il y a la catégorie la plus grave qui est relevant de l'apologie des crimes et des délits et de l'incitation à en commettre ou bien de la négation des crimes contre l'humanité. On va évoquer pour finir aussi la notion de trouble à l'ordre public qui justifie également certaines restrictions à la liberté d'expression. Donc ça, c'est la loi qui dit ça. Il y a trois catégories en tout cas qui punit en tout cas cette liberté d'expression. Concernant justement ces atteintes à la vie privée, il y a trois grands délits, vous les connaissez ? Alors, il y a les délits qui sont liés à l'anonymat. Publier le prénom d'un membre des services secrets, divulguer une information relative à la filiation d'origine d'une personne adoptée, l'identité d'une personne victime d'une agression sexuelle, d'un mineur délinquant ou suicidé, donc ça c'est l'article 39, une peine en Allende entre 6 000 et 15 000 euros d'amende. Ensuite, il y a l'atteinte à la vie privée qui est à proprement parlé, c'est-à-dire le fait d'enregistrer puis de publier des paroles de quelqu'un tenu en privé sans son consentement. Cela s'applique aussi pour des photos prises dans un lieu privé et diffusées sans le consentement. On parle parfois de droit à l'image et ce droit ne s'applique pas en vertu d'arrêt de l'accord de cassation lorsque la personne photographiée ou enregistrée est impliquée dans un fait d'actualité. Il existe aussi des exceptions pour les personnes publiques pour ça. Ainsi, un ministre peut s'opposer à la diffusion d'une photo de lui avec son épouse lors d'un déjeuner avec pas d'une photo de sa sortie du cabinet des ministres. Vous allez me dire quel est le rapport avec l'humour mais c'est important de le dire quand même. comme la réalisation des sondages sur la culpabilité d'une personne mise en cause dans la procédure pénale. Ça c'est l'article 35 terre. Et enfin la diffamation. On va en parler dans 15 jours d'ailleurs du sujet. On va revenir sur la diffamation. Je vais en parler plus longuement de ça dans 15 jours donc je ne vais pas vous en parler aujourd'hui parce qu'il va y avoir un gros gros débat là-dessus dans 15 jours. Il y a aussi la dénonciation calomniose. On en parlera dans 15 jours. L'injure également. Donc ça, ça sera dans 15 jours ce sujet. Donc question, est-ce qu'on peut rire mais tout ne me fait pas rire ? Est-ce que pour vous tout vous fait rire ? Non. Est-ce qu'il y a des exemples qui ne vous font pas rire ? Non, il y a beaucoup de... C'est vrai que moi depuis que je regarde des émissions souvent où c'est drôle où on devrait rire ben moi ça ne me fait pas rire parce que soit la personne qui intervient qui fait l'humoriste qui fait ça ben il y a des humoristes je ne les trouve plus drôles du tout alors en principe oui mais tout ne me fait pas rire cela ne me choque pas que certains puissent rire de choses qui moi ne me font pas rire on n'est pas obligé de rire de tout de rire sur tout mais je reste attaché à la possibilité qu'on puisse rire de tout d'un point de vue personnel je travaille sur une radio où je peux dire ce que je pense c'est un petit peu mon cas d'ailleurs personne ne lit ma chronique avant que je ne passe à l'antenne mais je reconnais qu'à titre personnel j'exerce une sorte d'autocensure et je ne dis pas toujours ce qui me fait rire moi je suis rarement frontal dans mes interventions je préfère jouer avec l'absurde et c'est ainsi c'est ma nature je n'aime pas les chocs et les conflits je trouve que c'est très bien dit très bien répondu oui c'est bien répondu c'est vrai que après voilà il s'auto mais alors autre question est-ce que la méchanceté l'humour noir c'est la marque de certains humoristes oui comme Ferrari ouais que je n'aime pas trop d'ailleurs je vous dis franchement je ne suis pas très Ferrari tu parles de Jérémy Ferrari je crois Jérémy Ferrari oui par contre lui il a un humour qui ne me plaît pas il y en a des humours que j'aime pas des humoristes que j'aime pas il y en a plein que j'ai du mal mais tu vois Jamel Debbouze Jamel Debbouze je l'aimais bien en tant qu'humoriste au départ mais là tu vois plus avant et moi moi je l'apprécie parce qu'il avance dans le temps qui me plaît pas alors quand je dis qu'il y a des humoristes qui me font pas rire c'est pas par rapport à leur ce qu'on est en train de dire aujourd'hui c'est qu'il y en a certains parce que je trouve que leurs textes sont mal construits et deux parce que leurs expressions du visage sont pas terribles non plus ils donnent pas forcément envie de rire non plus donc voilà il y a des bons humoristes et des mauvais humoristes il y en a qui ont des textes pas bien construits qui sont pas mal formulés et d'autres qui ont des expressions du visage pas terribles non plus ça eux il y en a plein qui me font pas rire sur ça mais on est pas sur le sujet de peut-être rire de tout donc la question sur l'humour noir l'humour noir j'aime ça chez les autres chez les autres alors ça par contre je trouve ça moche c'est exactement ce que tu as dit c'est exactement ce que t'as dit tout à l'heure t'as dit quelqu'un qui n'a c'est parce que là ça répond à ce que t'as dit tout à l'heure dans le sens où quelqu'un qui n'aime pas qu'on parle du racisme qu'on blague sur racisme et qui peut rigoler par exemple sur tout ce qui est handicap et homosexuel et ben c'est pas normal ben non c'est pas normal mais bon et ben justement on vient d'avoir une preuve et un exemple il dit l'humour noir j'aime ça mais chez les autres et moi je trouve ça grave ouais c'est un peu grave ce genre de phrase c'est pas normal je vous dis franchement j'utilise moi aussi l'humour noir dans mes spectacles mais je ne les pratique pas en radio je peux en jouer sur scène parce que là on est dans le fictif c'est beaucoup plus compliqué quand il s'agit de faire de l'humour dans des événements frais récents même si on met de la distance par exemple le matin où l'on annonce la mort de dizaines de migrants sur une plage j'aurais du mal à faire de l'humour sur un tel sujet c'est clair en revanche quelques mois plus tard cela devient possible le jour où on a appris la décapitation de l'otage français Hervé Gourdel j'ai écrit une chronique triste je n'étais pas en état de rire je pensais à la famille de cet homme c'est un exemple bon il y a quand même une conscience qu'il a prise par rapport à ça mais bon après c'est vrai que par rapport à l'humour il y en a qui sont drôles mais il y en a ils sont carrément bidons alors autre question c'est est-ce qu'il vous est arrivé que les invités que vous égratigniez se plaignent alors non simplement il y a une phrase mignonne de Bernard Cazeneuve qui est un ancien premier ministre après que je m'étais étonné qu'il fasse tant de discours au lieu de s'occuper de sécurité il m'a dit ce n'est pas parce qu'on est ministre de l'intérieur qu'on est un connard pas mal Bernard Cazeneuve quand même pas mal comme réponse question suivante vous arrive-t-il d'avoir peur à cause de vos chroniques il répond non car ce sont des chroniques politiques je ne parle pas de religion par exemple et il n'y a pas de politique suffisamment fanatique pour être dangereux est-ce qu'on peut rire des politiques des hommes politiques parce que si on peut parler de racines est-ce qu'on peut rire aussi des hommes politiques par rapport à ce qu'ils font bah à Canal Plus à un certain moment les guignols les guignols les guignols c'est encore aujourd'hui et d'ailleurs justement tout ce qui est caricatural c'est une forme d'humour aussi on parle des guignols pourtant ils se lâchent aussi au niveau politique et ça fait rire ça fait rire et Quantlou aussi on peut parler de Quantlou je crois qu'il a repris en ce moment l'émission c'est Quantlou il ne se gêne pas aussi à faire de l'humour politique ça fait rire et ça fait 9 millions de téléspectateurs il faut être honnête les guignols ça fait énormément de téléspectateurs Jeff Panacluck il a énormément de fans voilà tous ces gens donc ça fonctionne quand même quelque part mais ça choque certaines personnes parce que quand on est concerné par un sujet et bien ça ne fait pas rire dès que ça touche au racisme et que tu es concerné par le racisme ça ne fait pas rire par contre quand c'est un homosexuel qui est concerné mais que tu n'es pas homosexuel et bien ça te fait rire parce que tu n'es pas concerné par un sujet et bien moi je trouve ça grave moi je suis désolé tous les sujets sont sensibles on doit être au même niveau dans tous les sujets c'est pas parce que tu n'es pas concerné par un sujet que tu dois en rigoler par exemple tu vas pas rigoler quelqu'un qui va se faire décapiter oh tiens tu vas rigoler et en plus pire que ça c'est que ces genres de choses ils ne pointent pas on parle des associations ils ne pointent pas comme par hasard ils ne pointent pas ce sujet là par exemple ce qu'il y a eu on parle d'Anouna qui c'est qui a réagi c'est que les associations homosexuelles les autres associations n'ont pas réagi qui c'est qui va réagir sur le racisme c'est que que les associations contre le racisme qui c'est qui va réagir sur le sexisme ça sera que les associations liées au sexisme moi ça me choque de dire que les associations touchent uniquement ce qui les concerne et rigolent des autres thèmes moi ça me choque et ça et malheureusement c'est vrai c'est vrai le pire c'est vrai et bien moi je ne suis pas d'accord avec ça tous les sujets sont sensibles il faut faire très attention c'est pas parce que vous n'êtes pas concerné par un sujet qu'il faut aller je n'agis pas je laisse dire je ne fais rien du tout moi ça me dégoûte moi je dis ce genre de choses tu l'as dit tout à l'heure c'est très hypocrite ouais mais c'est hypocrite et les associations sont les premières hypocrites du monde parce que c'est les premières à se servir de sujet par contre qu'on dise au niveau des combats qu'ils ont je plains les associations après on comprend pourquoi pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas rentrer dans des associations en tant que bénévoles je comprends mieux maintenant pourquoi moi parce que justement les associations se caricaturent une mauvaise image se font des mauvaises images par rapport à tout alors j'ai une autre un autre interview d'Eric Carrière on sait qui c'est Eric Carrière euh oui qui est-ce je ne sais plus je me souviens tu sais qui c'est non c'est un des membres des chevaliers du fiel ouais voilà voilà donc il a répondu à deux questions que je vais vous citer et je vais vous répondre il a dit la première question c'est selon vous peut-on rire de tout il a répondu ceci on doit avoir le droit de rire de tout mais nous avec Francis et Ginib qui sont complices on ne rit pas de tout chaque humoriste a ses propres limites moi je ne m'offuse que de rien mais il y a des choses qui ne me font pas rire et puis dans nos spectacles nous ne sommes pas au bistrot du coin nous sommes écoutés par des centaines ou des milliers de personnes et en ce sens on a une responsabilité il y a des sujets qu'on n'aborde pas mais la liberté d'expression est primordiale je me reconnais assez bien dans la phrase que l'on prête à Voltaire qui a dit ceci je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire la chose la plus terrible c'est Charlie Hebdo c'est le traumatisme intégral et c'est vrai que dès qu'on écrit qu'on est sur scène on est une cible c'est ce qu'a répondu Eric Harria et sur la deuxième question il a dit c'est sur la question pour vous ça sert à quoi de rire il a dit ceci c'est ce qui nous différencie des animaux les uns et Nice nous on rit ensuite l'humour évite de trop se prendre au sérieux si certaines catégories de personnes n'ont pas le sens de l'humour c'est qu'elles se prennent pas trop au sérieux à travers notre humour l'idée n'est pas de s'en prendre au personne nous on adore les profs nous on adore les employés municipaux l'humour cela ne doit pas être un moyen de régler ses comptes c'est ce qu'il a répondu ouais il a pas tort quelque part il a pas tort c'est justement pour une histoire de règlement de compte et le problème c'est que les associations se servent de tout pour attaquer le moindre petit truc qui va pas alors je voudrais qu'on finisse ce sujet de la liberté d'expression sur le rôle du CSA parce que moi j'en ai marre du CSA qui pointe tout non mais le CSA de toute façon il en abuse je voudrais qu'on parle vraiment des rôles du CSA parce que peut-être pas beaucoup ne comprennent pas comment ils fonctionnent je voudrais qu'on en parle donc sachez qu'en un an ça c'est un sujet très récemment sachez que les plaintes envoyées au conseil supérieur de l'audiovisuel ont augmenté de 121% putain incroyable en un an en un an donc les canulars et insultes homophobes la blague de très mauvais goût sur les femmes battues les gestes déplacés sur les plateaux télé en un an le conseil supérieur de l'audiovisuel a eu du pain sur la planche pour preuve comme l'a révélé le site de Télérama entre 2016 et 2017 le nombre de plaintes déposées auprès du CSA est passé de 38 616 à 88 000 oh putain donc 40 000 correspondent au sketch homophobe dans TPMP en mai dernier soit une augmentation de 121% en deux ans ce nombre a quasiment été multiplié par 10 passant de 8 906 à un peu moins de 90 000 en dix ans le symptôme d'une télé qui se dépasse de plus en plus est borne pas forcément alors sachez que sur les deux ans sur les 1000 1200 dossiers traités il y a quand même 1200 dossiers traités en un an sur deux ans sachez que 10% environ concernent la question des droits et des libertés qui touchent notamment à la déontologie des programmes et dans les deux tiers des cas le conseil n'y fait pas suite deux tiers des cas quand même ouais ils s'en foutent contrairement à toutes ces idées de censure dans la plupart des temps nous n'intervenons pas c'est ce qu'a précisé dans 20 minutes le CSA nous ne sommes pas l'arbitre de l'élégance et de l'humour pas un gendarme non plus nous ne faisons qu'appliquer la loi et répondre à ces manquements c'est ce qu'a dit le CSA aussi de même sur les deux ans le conseil n'observe plus de débordement en 2017 qu'en 2016 malgré l'augmentation des plaintes des saisines dans le jargon allant de l'agacement sur le nombre de publicités au non-respect des horaires ou encore au problème de sous-titrage si l'augmentation des plaintes n'est pas liée à l'augmentation des débordements comment peut-on expliquer cette explosion de saisines notamment grâce à une meilleure visibilité du CSA en particulier sur les réseaux sociaux cela commence par l'ajout du lien du formulaire en ligne pour alerter l'autorité comme la bio de son compte Twitter plus besoin de faire 6 cliques pour nous trouver précise le CSA on a décidé que la télé n'était pas seulement sur la télé mais vivait aussi sur les réseaux sociaux en tant que service public cela aurait été bizarre de ne prendre en compte ce nouveau support et pour les téléspectateurs connectés la démarche est largement facilitée une visibilité accrue grâce aux réseaux sociaux mais qui peut également s'expliquer par des décisions du CSA rendu public et peut-être plus médiatisé sans compter sur le fait que depuis quelques temps certaines personnalités n'hésitent plus à révéler sur les réseaux sociaux avoir saisi le conseil à l'image par exemple de Marlène Schiappa pour l'affaire d'Ango Rousseau alors ça c'est récent ça c'était dans On n'est pas couché ou encore aussi sur Jerem Starr qui avait alerté ses followers sur la détresse d'une candidate de télé-réalité si le CSA semble avoir obtenu en deux ans une forme de reconnaissance de son utilité publique pas sûr qu'il conserve son organisation actuelle encore longtemps comme le rapporte Télérama dans son article Emmanuel Macron aurait récemment douté de son efficacité auprès des députés de la république en marche de la commission des affaires culturelles tiens donc le CSA serait en réflexion en ce moment donc il a été pensé dans sa forme à une autre époque qui avait d'autres usages il faut complètement le réadapter donc il y aurait une petite réflexion encore sur la méthode du CSA aujourd'hui par Emmanuel Macron ah bah ça donc téléspectateurs et auditeurs reprochent souvent au CSA d'avoir abusivement censuré tel ou tel programme ou de l'avoir autorisé or le conseil ne pratique aucune forme de censure car la loi ne lui permet pas et de surcroît ce n'est pas sa philosophie et sachez que la France interdit toute censure vous étiez au courant ça ? ouais donc sachez que la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication dispose en son article premier que la communication publique par voie électronique par télévision et radio notamment est libre par cet article symboliquement placé en tête de la loi la France a décidé d'interdire toute censure c'est à dire tout contrôle des programmes par les pouvoirs publics avant leur décision diffusion plutôt il y est arrivé cependant notre pays ne peut accorder des fréquences à un bien public à des opérateurs sans que ceux-ci soient vigilants sur le contenu des programmes qu'ils mettent à la disposition du public et la loi poursuit que l'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise d'une part par le respect de la dignité de la personne humaine et de la liberté aussi de la propriété d'autrui du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et d'autre part aussi par la protection de l'enfance et de l'adolescence par la sauvegarde de l'ordre public par les besoins de la défense nationale par les exigences de services publics par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication ainsi que par la nécessité pour les services audiovisuels de développer la production audiovisuelle donc pour s'assurer de cette vigilance le CSA institution indépendante du pouvoir politique publie des recommandations et des délibérations qui encadrent la présence à l'antenne des personnalités politiques les programmes qui pourraient nuire aux mineurs aussi donc ça c'est très important ainsi que la diffusion de messages publicitaires etc de plus il conclut avec chaque nouvelle chaîne de télévision et de radio une convention définissant ses engagements notamment en matière de contenu des programmes la chaîne est seule responsable de ce qu'elle met à l'antenne en revanche le CSA a un droit de regard à posteriori sur ce qui est diffusé le cas échéant il intervient auprès de la chaîne si celle-ci n'a pas respecté ses engagements il peut alors lui adresser une lettre de remarque une mise en deux en gamme mais aussi une mise en demeure voire lancer une procédure de sanction c'est ce qui s'est passé avec C8 C8 a été sanctionné 3 millions le CSA n'est donc pas un censeur mais une instance de régulation destinée à ce que les écrans et antennes françaises soient à la fois libres et respectueux de la paix sociale et de la sensibilité de chaque citoyen un mode de fonctionnement caractéristique des démocraties modernes qui l'ont pour la plupart adopté depuis 25 ans voilà donc je vous ai fourni parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais parlé de comment fonctionne le CSA est-ce que vous êtes d'accord avec leur fonctionnement leur méthode est-ce que leur personnellement moi je ne suis pas très d'accord avec ce qui se passe parce que le CSA après qu'ils ont des contrats c'est vrai que les chaînes sont responsables de ce qu'ils diffusent mais le CSA prend le pouvoir comme s'il voulait comme s'il voulait être président de toutes les chaînes le CSA il a peut-être un droit de regard sur les chaînes mais il n'a pas le droit d'intervenir s'il y a un programme qui ne va pas c'est pas au CSA de sanctionner c'est à la chaîne de sanctionner sachant que la chaîne est responsable de leur programme de la programmation c'est ce que le CSA vient de dire le CSA a dit qu'ils ne sont pas responsables des programmes qui sont diffusés ça c'est la chaîne c'est la responsabilité de la chaîne le CSA a le pouvoir de contrôle pour les bonnes meurs et surtout pour éviter la bonne utilisation la bonne éthique que ce ne soit pas diffusé envers une certaine catégorie de personnes et surtout les mineurs il ne faut pas oublier qu'il y a certaines émissions en direct il y a beaucoup de mineurs qui regardent alors pourquoi et je pense que le problème majeur il est là le problème le problème c'est que le CSA fait des on va faire les pictogrammes tu sais les moins de 10 les moins de tout ça alors pourquoi ça c'est pas respecté alors ça c'est pas c'est pas au CSA ça c'est les CSA qui dit attention à chaque truc mettez un pictogramme de moins de 10 moins de 10 et ça c'est pas la responsabilité du CSA ça c'est la chaîne c'est la chaîne qui doit mettre ces pictogrammes et pourquoi alors à ce compte là que le CSA s'ils veulent se mêler des émissions qui passent sanctionnent les chaînes directement toutes les chaînes à entendre ce que disent le CSA c'est comme ça parce qu'on va revenir un petit peu sur TPMP qui est quand même le grand vainqueur de l'année dernière quand même sur les sanctions faut quand même le dire est-ce que pour vous il faudrait qu'on interdise aux mineurs ces genres d'émissions alors allons-y puisque apparemment c'est comme ça qu'on voit le CSA parce que comme il y a beaucoup de jeunes téléspectateurs qui regardent des émissions comme ça en direct est-ce que pour vous il faudrait qu'on mette des pictogrammes de moins de 10 ans sur ces genres d'émissions allons-y c'est comme ça qu'il faut voir les choses après ça dépend des sujets après ça dépend des émissions des sujets c'est comme ça qu'il faut voir les choses finalement est-ce que t'en penses quoi toi Eve disons que c'est vrai qu'il y a certaines certaines émissions c'est pas pour tout public bah les infos déjà je suis désolé les infos les infos moi je te l'ai déjà dit moi j'ai arrêté de regarder les infos pourquoi parce que moi sous l'heure de table en train de manger avec les enfants voir des corps en décomposition ou en train de flotter dans des rivières ou je ne sais quoi ça ne m'intéressait pas j'avais pas envie que les enfants voient ça moi même le soir j'ai envie de me détendre c'est pour ça que je suis désolé que je regarde une émission que vous ne me plaisez pas mais si je regarde c'est pour me détendre c'est pas parce que je déteste l'adméateur je le dis franchement mais je regarde pour me détendre puis il y a d'autres personnes que j'ai envie de voir aussi dans cette émission c'est pour ça que je regarde je ne me laisse l'info je ne regarde pas par exemple je mettais TF1 parce que TF1 comment il s'appelle encore là Pérot il mettait son journal c'est voyager à travers la France découvrir des métiers disparus et voilà c'était pas dans le but de faire de l'audience c'est vraiment dans le but de faire découvrir et c'est ça que j'aimais bien dans ce journal là en tout cas si c'est pour protéger les mineurs qui sanctionnent les émissions dans ce cas il faut changer la philosophie des émissions si ça choque que des jeunes téléspectateurs regardent ce genre d'émissions mettez des pictogrammes dans ce cas si on met des pictogrammes sur ce genre de télé c'est quand vous voulez pour mettre des pictogrammes aux chaînes d'infos alors parce qu'on peut dire pareil dans ce cas aux chaînes d'infos et aux infos je vois mal j'imagine mal des enfants regarder ça je vous dis franchement y compris sur TF1 et France 2 je vous dis franchement ils sont qu'il faudrait imposer aux chaînes ce qu'ils peuvent mettre ou pas dans les infos dire voilà c'est susceptible de choquer des enfants parce que je suis désolée mais quand ils te disent au journal parler oui attention les images que nous allons diffuser peuvent heurter les personnes les plus sensibles ils te laissent même pas deux secondes pour dire de changer de chaîne ou d'intervenir pour changer de chaîne bien sûr imaginons une mère qui est dans la cuisine l'enfant est à proximité de la télévision même sans regarder le temps que tu entends ça c'est trop tard les images sont déjà diffusées bon en tout cas voilà on a fait notre débat donc pour revenir vite fait à la question est-ce qu'on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui moi j'irais oui et non après ça dépend les sujets après ça dépend moi je suis désolé un humoriste qui fait une bonne blague sur les homosexuels je rigolerais j'ai bien dit une bonne blague après ça dépend une bonne si elle est bonne si elle est bonne ça me fait rire y compris si c'est un petit peu farfelu que ça peut choquer si elle est la bonne est-ce que tu l'as goûté au moins ah bah ça dépend ouais après ça dépend comment si elle est bien construite si elle est bien faite moi je n'en agirais pas si par contre elle est méchante si elle est dans le but de nuire de nuire là j'agis ouais c'est clair si c'est dans le but de nuire c'est pas drôle mais si c'est dans l'humoristique ouais ça va mais je parle de tout tout sujet y compris le handicap et tout ça moi j'agis tout sujet mais moi il y a des sujets la différence elle est là il y a la différence entre une bonne blague bien construite bien formulée moi ça m'est déjà arrivé d'entendre des blagues sur les handicapés et qui étaient bien construites qui étaient bien construites et ça ne m'a pas empêché de rigoler et même les personnes handicapées que j'ai beaucoup vu en rigolent et je tiens à dire qui sont concernées et qui en rigolent y'a pas de soucis j'ai pas de soucis j'ai pas d'un club qui a fait une blague sur les handicapés par rapport au fauteuil roulant au fauteuil électrique y'avait rien de méchant là dessus et voilà y'a une différence entre une bonne blague et une nuisance si c'est une blague qui nuit à la personne ok je rejoins tout le monde là je rejoins tout le monde si c'est dans le but de nuire ok là j'agis je condamne si par contre c'est une petite blagounette qui fait vraiment rire tout ça y compris si on est concerné donc ça peut être une blague homosexuelle une blague sur handicap une blague tout ça même si ça me touche particulièrement et que je la trouve bien et que ça me fait rire et bien je vois pas pourquoi j'agirais si ça me fait rire ça me fait rire si elle est pas drôle et qu'elle est dans le but de nuire là par contre c'est différent c'est là c'est là que beaucoup de monde c'est quand moi c'est quand moi j'ai un petit café que j'ai l'habitude d'aller et alors il y en a qui est serveur il me fait j'ai une blague sur les lesbiennes mais seulement je n'ose pas la dire j'ai peur de te vexer et je lui dis écoute si elle est bonne de toute façon il m'avait fait je ne sais pas si elle est bonne ou pas et je lui dis de toute façon c'est une question de fraîcheur de la moule ou pas est-ce que la moule est fraîche ou pas oh punaise ah oui t'as reçu t'as quelque part surenchéri la blague voilà du coup t'as mis à l'aise la personne en surenchirant la blague en la mettant à l'aise en faisant une blague voilà c'est pas con ça aussi c'est pas con mais même entre nous sur le sujet mais c'est quand même con qu'on a pas droit d'accepter en public des blagues alors qu'entre nous on se blague entre nous sur les homosexuels on se blague entre nous sur les relations sexuelles tout ça on se fait de l'humour entre nous c'est complètement con c'est pas parce qu'on est concerné qu'on doit rigoler contre nous les autres ont aussi le droit d'en parler et d'en rigoler je vois vraiment pas où est le mal à condition que ce n'est pas une nuisance si par contre c'est une blague tout le monde peut en rigoler du moins que c'est pas pour nuire les autres tout va bien mais il faut arrêter d'être dans l'extrême aujourd'hui je trouve qu'aujourd'hui on est dans un monde où tout n'est plus permis même la petite blagounette qui fait rire on n'y a plus droit il faut arrêter les conneries non c'est le message que je vais faire en conclusion on doit condamner uniquement les blagues qui nuisent qui font de la nuisance c'est clair point final les autres blagues laissez dire il n'y a aucun problème il n'y a rien de méchant on doit condamner et là je dis à toutes les associations on condamne uniquement les blagues et les propos blessantes et qui nuisent qui ont pour but de nuire autrui voilà c'est tout ça sera notre conclusion du débat on va pour la fin retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomos ou hétéros qui sont nos conjugés ce qui vient ou mal ne dis-donc pas que chaque homme est égal on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomos ou hétéros qui sont nos conjugés ce qui vient ou mal ne dis-donc pas que chaque homme est égal voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini